Donc on va continuer avec notre deuxième partie et s'il vous plaît, on va prendre le livre édito, page 118 Pechipal et 119 Pechipku. Donc ici, on va commencer une nouvelle leçon et nous allons parler des vacances, les vacances en France. Et on va voir ici un peu comment on peut réserver un voyage. Par exemple, on veut aller en France, on veut voyager dans un pays. Comment faire pour l'hébergement ? C'est-à-dire, vous avez l'hôtel, vous avez le camping, vous avez le guest house, vous avez plusieurs moyens, Panjik, pour dormir. Et on va voir un peu comment réserver les moyens de transport. Mais avant, je voudrais vous expliquer un peu l'histoire des vacances en France. Regardez s'il vous plaît, regardez mon texte. Regardez le texte de la leçon, Kanye Jaryu, pour mieux comprendre. Si vous ne comprenez pas, cherchez les mots dans le dictionnaire. Donc, vous comprenez, notre cours, Poulence-Huré-Roi, il, c'est bien sûr apprendre la grammaire, apprendre la phonétique, apprendre du vocabulaire. Mais notre cours, c'est aussi apprendre la culture française. Tout, d'accord ? On a vu les traditions, mais ici, on va parler un peu des vacances. Donc, un peu d'histoire. La première semaine de congés payés date de 1936. Donc, 1936, les Français qui travaillent, vont avoir une semaine de vacances payées. D'accord ? Donc, c'est intéressant. Il y a longtemps, vous voyez, ça fait longtemps. Aujourd'hui, la France détient encore le record du monde des vacances. Les Français ont 7 semaines, d'accord ? 7 semaines, 7 de vacances par an pour tous les gens qui travaillent. Pour tous les gens qui travaillent. Donc, fonctionnaires, comouans, hesawan, employés, etc. Bien sûr, les professeurs ont beaucoup plus de vacances. Mais les Français qui travaillent, les employés, ont 7 semaines. Vous imaginez ? 7, c'est beaucoup. Et on travaille seulement 35 heures par semaine. Donc, on dit souvent, la France est le paradis, Tjonggouk, des vacances. C'est vrai, les Français ne travaillent pas beaucoup, beaucoup. Bien sûr, tout le monde ne part pas en vacances. Par exemple, pour les ouvriers, Nodongjadr, ou les agriculteurs, Nodongjadr, c'est difficile de partir en vacances. Pourquoi ? Il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'argent. Partir en vacances, c'est cher. Puis c'est, hein ? Train, avion, vacances, hôtels, guesthouse, c'est cher. Donc, généralement, les professeurs partent beaucoup en vacances. Les fonctionnaires, Komohan, Kambu, les cadres et les personnes qui ont de l'argent et du temps. Les Français aiment partir où ? En France. Les Français aiment la France. Il y a... Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce qu'en France, alors, c'est un pays très varié. varié pour le paysage, Punggyeong, varié pour les traditions, Pungsep, varié pour le climat, Nalshi, varié pour la cuisine, Yori. Donc, par exemple, moi, mon cohian, ma région natale, plutôt Bordeaux-Toulouse. Vous voyez, Bordeaux-Toulouse, le sud-ouest. Mais par exemple, moi, je ne connais pas Strasbourg. D'accord ? Je ne connais pas toutes les régions Tiban de la France parce que la France est un grand pays et c'est intéressant d'y voyager. Très intéressant. Donc, aussi, pourquoi les Français aiment la France ? Parce que c'est possible d'aller en vacances chez sa famille ou chez des amis. Par exemple, vous habitez à Bordeaux et vous avez de la famille à Paris. C'est intéressant d'aller à Paris pour passer une semaine. Et, boulot, c'est gratuit. Vous pouvez aller voir votre famille. Ce n'est pas trop cher. D'accord ? Alors, aussi, les vacances préférées des Français, c'est plutôt la mer, Pada, en été. Pas la Méditerranée. La Méditerranée, non. Pourquoi ? C'est cher. C'est cher. C'est cher. Vraiment, vraiment cher. On préfère l'océan Atlantique ou la mer du Nord, Puk Tuk, ou aussi le côté Bretagne, où c'est très calme et c'est moins cher. Pour l'hiver, vous avez bien sûr deux montagnes très célèbres, vous avez les Alpes, Alpes-San. Le problème des Alpes, c'est cher aussi, Pisao. Donc, les Français aiment bien aller dans les Pyrénées pour faire du ski. Ce n'est pas trop trop cher. Et avec la famille, c'est OK, c'est bien, c'est confortable et ce n'est pas très cher. Depuis quelques années, nous parlons du tourisme, Kwan-kwan, vert. Vert, pensez à Taeyun, Chandi. Donc, le tourisme à la campagne. Aujourd'hui, beaucoup de Français, spécialement Tki, l'été, Yoramé, vont aller à la campagne avec les enfants. Pourquoi ? Ce n'est pas cher. Il y a beaucoup de maisons d'hôtes, guest house. On mange bien et il y a beaucoup d'activités, walton, undong, walton, etc. Vous pouvez visiter aussi Kugion. Donc, c'est intéressant. Les Français, aujourd'hui, aiment bien la campagne. En dehors de la France, on aime partir dans quel pays ? Si possible, des pays limitrophes. Limitrophes, c'est-à-dire à côté de la France, pas très loin. À côté. Pourquoi ? Kioton-Soudan, les moyens de transport, voiture, train et peut-être avion, mais pas cher. Alors, les pays préférés des Français sont l'Espagne, l'Italie, la Tunisie, Poukaplika Tunisia et le Maroc, Boroko. Pourquoi ? Il fait toujours beau et ce n'est pas cher et ce n'est pas loin de la France à Morojo. Donc, les Français aiment bien ces endroits. Bien sûr, aller en Corée, pour les Français, c'est compliqué, c'est difficile et c'est cher. Donc, l'Asie, dont il y a en Asia, peut-être en Chine, au Japon, en Corée. Il y a aujourd'hui des Français qui vont en Corée, mais pas beaucoup parce que c'est loin et c'est un peu cher. Et les Français ne connaissent pas bien, donc pas beaucoup. Alors, n'oublions pas aussi que la France est la première destination internationale pour le tourisme. Alors, peut-être le tourisme, Kwan Kwan, vous intéresse parce qu'on peut travailler dans le tourisme. En tout cas, la France et Paris, bien sûr, c'est très touristique. Vous avez beaucoup d'étrangers qui veulent venir en France. Mais bien sûr, c'était avant le coronavirus. Maintenant, la situation est très difficile. On ne peut pas voyager. On ne peut pas aller dans des pays étrangers. Donc, il faut attendre. Mais maintenant, c'est difficile. On ne peut pas aller en France encore. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est pour vous expliquer un peu l'histoire des vacances en France et les endroits préférés des Français. Maintenant, on va regarder un peu notre texte. Page 118. Et on va écouter le dialogue A. Je réserve les billets. Écoutez, s'il vous plaît. Page 118. Document A. Je réserve les billets. Bon, je suis sur le site de la SNCF. Alors, aller-retour, départ Paris, arrivée Brest. Date de départ ? Le 23 octobre. Ah oui. 23 10. Et le retour ? Le 30 octobre. 30 10. Voilà. Alors, il y a trois trains le matin. 5h30, 7h50 et 10h10. À quelle heure tu veux partir ? Oh là là, 7h50, c'est tôt. 5h30, c'est pire. 10h10, c'est mieux. On arrive vers 14h à la gare de Brest. D'accord. 10h10. Et pour le retour, 14h, 16h50 ou 18h. Qu'est-ce que tu préfères ? J'aime mieux partir à 14h. Ok. 14h, c'est bien. Voilà. C'est réservé. On a les billets. Voyons le logement maintenant. Oui. Je vais sur meilleursséjours.com. Alors, la ville, Brest. Ensuite, qu'est-ce que tu préfères ? Un hôtel ou une chambre d'hôte ? Les chambres d'hôte sont aussi confortables que les hôtels et souvent moins chères. Et les petits-déjeuners sont meilleurs qu'à l'hôtel, non ? Et puis, on est chez les habitants. C'est sympa. D'accord. Alors, je coche chambre d'hôte. Et on choisit chambre double. Ensuite, prix par nuit ? Je ne sais pas trop. Attends. Essaye 30 à 49 euros. D'accord. Hop. Rechercher. Oh, regarde ! Le clos fleuri. Ça a l'air pas mal. Les chambres sont grandes. On réserve ? Je ne suis pas sûre. Il y a aussi chez Clara et Jacques. Leur chambre est plus chère que la chambre du clos fleuri, mais elle est plus proche du centre-ville. Oh, j'hésite. Je préfère loger près du centre. Et puis, regarde la photo. La chambre est plus claire et plus confortable. Il y a une baignoire dans la salle de bain. Oui, tu as raison. Allez, on réserve la deuxième chambre. Chez Clara et Jacques, donc. Et pour les services, est-ce qu'il y a du wifi ? Je ne sais pas. On peut envoyer un mail pour demander des précisions. Voilà. Alors, ce dialogue est peut-être pour vous un peu difficile ou un peu long. Donc, si vous avez le livre, bien sûr, vous allez trouver Ibekku Peiji. Vous allez trouver le dialogue. Donc, ici, c'est intéressant. On va voir un peu comment réserver, yaya kada, comment réserver un billet de train. Alors, vous avez compris que c'est deux personnes qui vont réserver un billet de train et aussi qui vont réserver un logement, un hébergement. D'accord ? Donc, ici, vous avez dans votre livre, ici, c'est le site. Site, non. C'est le site de vacances pour trouver un logement. Mais d'abord, si vous avez compris, ici, vous pouvez comprendre le dialogue par rapport... Alors, pourquoi j'ai dit Ibekku ? Non. Excusez-moi, oui. La page, c'est Ibekchil. Donc, page 118. Ici, vous avez compris que d'abord, ils vont réserver les billets de train. Alors, quel jour ? Quel jour, vous voyez le 23 octobre ? D'accord ? Le 23 octobre. Partir le 23 octobre. Le départ. D'accord ? Chuba, le départ le 23 octobre. Et le retour. Donc, vous avez l'aller, aller, retour. Wambokpyo. D'accord ? L'aller le 23 octobre. Le retour le 30 octobre. Donc, vous avez plusieurs horaires. Alors, Shigan, on va dire une heure ou on va dire l'horaire de train. Vous avez plusieurs horaires. Donc, par exemple, il y a trois trains le matin. 5h30, 7h50, 10h10. À quelle heure tu veux partir ? Oh là là ! 7h50, c'est tôt. 5h30, c'est pire. Alors, on va voir pire. C'est-à-dire encore plus tôt. Plus tôt encore. Donc, 10h10, c'est très bien. Alors, où ils vont ? D'accord ? L'arrivée, c'est à Brest. Brest, c'est en Bretagne. Bretagne-Djiban. C'est-à-dire le nord-ouest. D'accord ? Le nord-ouest, Brest, la Bretagne. Ok. Donc, 10h10, ils vont partir à Brest. Le retour, 14h. Non, 16h50, 18h. Donc, 14h. Je répète. Le départ, le 23 octobre à 10h10. Et le retour, le 30 octobre à 14h. Donc, ils réservent un aller et retour pour Brest. Alors, ensuite, on va s'intéresser. Regardez le document. Regardez le document. Donc, vous avez vos critères. Donc, ville, Brest. Vous avez l'arrivée. Alors là, il y a une erreur. Attention. Arrivée, c'est le... Alors, arrivée à Brest, c'est le 23. Départ de Brest, c'est le 30. Est-ce que vous comprenez ? Donc, on va arriver à Brest, le 23. On va partir le 30. Combien de personnes ? Deux personnes. L'hébergement. Alors, l'hébergement, l'endroit où je vais dormir. Hôtel ou location de vacances. Alors, en France, vous pouvez louer, imdei, comme appâtes ou pension ou tip. C'est possible. Chambre d'hôte, guest house. Camping, camping. Et auberge de jeunesse, youth hostel. Chambre. Alors, les types de chambres. Chambre, une personne, simple. Ou deux personnes, double ou plus. Enfin, le prix par nuit. Chaque nuit. Donc, un jour, une nuit. Il bac, il il. 30 euros. 30 à 49 euros. 50 à 79 euros. Ou 80 euros et plus. Voilà les critères. Voilà les informations. Alors, regardons ici. Donc, je vous donne le vocabulaire. Vous regardez le vocabulaire. Donc, l'exercice 1. Est-ce que vous utilisez ce genre de site ? Ici, ce sont des sites de vacances. Beaucoup de Français préfèrent utiliser ces sites de vacances sur Internet. Pourquoi ? Parce que c'est pratique et beaucoup plus facile d'acheter des billets de train. Attention, ticket, non ? Kitchapyo, billet de train. Ou Piengipyo, billet d'avion. On peut aussi réserver un logement pour les vacances. Aller dans une agence de voyage, Yo Heng Sa, c'est plus compliqué. Avec la voiture, etc. Là, sur Internet, à la maison, c'est facile, c'est pratique et c'est gratuit. Donc, qui parle ? Un homme et une femme. L'exercice 3. Qu'est-ce qu'il réserve ? Il réserve le transport, le train et l'hébergement. La chambre d'hôte. D'accord ? L'exercice 4. Choisissez la bonne réponse. C'est la réponse C. Ils partent à Brest. 7 jours. Pourquoi 7 jours ? Ils partent le 23 octobre. 23 octobre jusqu'au 30 octobre. C'est-à-dire 7 jours. Quels sont les critères des choix ? Alors, quels sont les critères ? Pour le logement, vous avez le confort confortable. Et Nolbi, Kugi, la taille de la chambre. C'est grand, c'est pas grand. Vous avez le prix, bien sûr. Vous avez la nourriture. Petit déjeuner, pas petit déjeuner. Vous avez aussi la proximité de la ville. La chambre d'hôte. Guest house ou hôtel ou camping. La place. Est-ce que c'est à côté de la ville ou non ? Et vous avez aussi, bien sûr, des services. Comme Wi-Fi, comme le Wi-Fi. Mais en Corée, c'est normal. En France, pas toujours. Attention, regardez bien en France. Il n'y a pas toujours le Wi-Fi. Regardez bien. OK. Numéro 6. Quel est le meilleur choix ? Alors, vous avez des photos. Le Clos Fleury. Regardez. 45 euros la nuit. Pas cher. 45 euros, c'est-à-dire au Manon. Pour une nuit. Grande chambre double. Salle de bain. Proche aéroport. Petit déjeuner inclus. Inclus pour Anden. OK. Chez Clara et Jacques, plus cher. 48 euros. Chambre double avec salle de bain. Mais à côté du centre-ville et avec aussi le petit déjeuner. Alors, si vous regardez bien, le Clos Fleury. Les avantages. Ce qui est positif, grande chambre. Moins cher. Mais, chez Clara et Jacques, la chambre est plus proche de la ville. Et la chambre est plus claire et plus confortable. Donc, vous avez compris. Ils choisissent. Ils vont choisir chez Clara et Jacques. C'est plus cher, mais c'est près de la ville. C'est mieux. D'accord ? L'exercice 7. Regardez. Complétez ces phrases de voyageurs. Alors, vous connaissez le verbe voyager. Yo-heng, le voyage, les personnes qui voyagent, un voyageur, une voyageuse. On complète. A. L'exercice 7. Pek Shippal Peiji. Je choisis toujours l'hôtel. Je préfère un hébergement professionnel. B. Au camping, on dort dans une tente à l'extérieur. C. Loger dans une chambre d'hôte. C'est plus sympa. J'aime bien être chez les habitants. Alors, Yenale, autrefois, les Coréens utilisaient Mimbak. Mimbak, c'est-à-dire, je vais dormir dans la chambre d'une maison d'un habitant. Aujourd'hui, on utilise le mot anglais, guest house. En français, chambre d'hôte. Alors, house, maison. Possible chambre d'hôte ou maison d'hôte. D'accord ? Il y a deux mots. Et enfin, D. L'auberge de jeunesse, c'est pour les jeunes. Youth hostel, c'est pas cher, c'est pour les jeunes. Ok, regardez en bas. Mite. Pek Shippal Peiji. Mite. Tano. Puro Tano. Pour exprimer la préférence. To. Chouahada. To. Chouahagi. C'est mieux. J'aime mieux. Je préfère. Pour hésiter. Chouahada. Hésiter. Je ne sais pas. Que c'est ? Donc, attends. Je ne sais pas trop. J'hésite. J'hésite, c'est-à-dire je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Ok. Ça, c'est bon. Pek Shippal Peiji. Un peu de grammaire. Moupop. Mite. Grammaire. Pek Shippal Peiji. Très important. La comparaison. Piyo Go. La comparaison. Donc, vous connaissez ici. Plus adjectif que. Aussi adjectif que. Ou moins adjectif que. Alors, Où Deng Pi Gyo. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Que celui-là. Elle est moins âgée que moi. Donc, n'oubliez pas. Plus adjectif que. Aussi adjectif que. Et moins adjectif que. je vais vous donner des exercices. Mais attention. Plus bon. Non. Impossible. En français. Meilleur. Plus mauvais. En français. Non. Pire. Je répète. Plus bon. Meilleur. Plus mauvais. C'est pire. N'oubliez pas. Apprenez. Apprenez. C'est important. Ici. Pour. La grammaire. Alors, regardez en bas. Exemple. Pechip Kubeji. Sambon Munje. L'exercice 3. Donc, la comparaison. Ma voiture est aussi rapide que ta voiture. B. Le voyage en train est plus confortable que le voyage en bus. C. Cette chambre est moins grande. D. La salle de bain est plus petite que la chambre. E. Dans cette location, le petit déjeuner est meilleur. Vous voyez. Plus bon que. Non. Meilleur. D'accord ? Voilà. Donc, j'ai expliqué un peu la comparaison. Donc, pour jeudi, pardon, pour jeudi, il y aura deux exercices. L'exercice de grammaire Mounpop sur Piggyogop. La comparaison. Mais aussi, je vous demande par Kakaotalk d'envoyer trois phrases de comparaison entre la France et la Corée. Entre les Français, et les Coréens. Utilisez plus que, aussi que, moins que. J'attends vos phrases pour écouter votre phonétique. Ok ? Aussi, une étudiante m'a demandé, professeur Pionka, pour notre... Alors, vous voyez, il n'y avait pas de chungankosa avec moi. Donc, on va voir le travail, votre travail, d'accord ? Votre travail écrit. Votre travail oral, c'est Oshippuro. D'accord ? et Kimalkosa, c'est Oshippuro. D'accord ? Donc, notre travail, maintenant, Oshippuro, 50% et Oshippchom, 50% et Kimalkosa, 50 points. Voilà. D'accord ? Voilà le système. Merci beaucoup. Travaillez bien. À jeudi. Au revoir.